La radiodiffusion française vous prie d'écouter une émission de Georges Charbonnier et Alain Truta, Couleurs de ce temps. Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Fernand Léger. Fernand Léger, un critique a pu écrire que peu de peintres avaient exercé une action aussi profonde que la vôtre, en dehors de leur domaine propre, la peinture. Que l'on vous doit la transformation des arts de la rue, que l'affiche a découvert grâce à vous les ressources des grands appels géométriques, que vous avez fait découvrir aux étalagistes le pouvoir des objets isolés, que la typographie vous est redevable d'un renouvellement profond et partant l'art de la publicité, que vous avez mis en lumière la force d'action d'une lettre, la disposition des caractères, des paragraphes et des blancs. Votre action s'est exercée dans d'autres domaines encore. Le décor, les maquettes que vous avez préparées pour les ballets suédois, enfin le cinéma. Voilà. Tels sont les sujets que plus particulièrement je voudrais aujourd'hui aborder avec vous. Certains ont reproché au cubisme d'immobiliser alors que le mouvement est la loi de la vie. Le mouvement, vous l'avez suggéré dans un grand nombre de vos toiles par des moyens proprement picturaux. Mais vous avez pu lui faire une large place dans le film et le cinéma vous doit une dette certaine pour votre film Le Ballet Mécanique. Si vous le voulez, je vous parlerai, ou plus exactement, je vous demanderai de parler tout d'abord du théâtre. L'opéra a créé récemment un opéra de Darius Millot dont vous avez fait les décors. Oui. Cet opéra s'appelle Bolivar. Absolument, oui. Si il a été... J'ai fait les décors et les costumes, oui. Alors dans les décors, j'ai séparé en somme mes 12 décors en deux aspects, si vous voulez, assez différents. Le côté pittoresque sud-américain, par certains paysages, n'est-ce pas, qui sont assez doux, assez, comment dirais-je, assez, très pittoresques, très, enfin, assez appuyés sur l'époque. Tandis que dans les décors qui sont dramatiques, comme le tremblement de terre, la traversée des Andes, la place Valenciennes, une place où il y a un orchestre populaire et des gens qui dansent devant cet orchestre. Et c'était une petite ville libérée par Bolivar et il y a un retour, un retour du général ennemi qui reprend la ville et qui arrive sur cette place et entre dans ce bal et dit aux gens, mais continuez à danser, danser, danser. Et de temps en temps, il fait signe à un couple, n'est-ce pas, et ce couple, on le fusille à côté, n'est-ce pas. Alors tous ces gens qui dansent savent que dans quelques minutes, ils vont être fusillés. Alors là, il y a un effet dramatique, nous avons, au point de vue des décors, j'ai cherché le même, le mélo, j'ai cherché un décor mélo-dramatique. Alors ça s'oppose, c'est trois grands décors dramatiques, parce que dites-vous bien que dans la traversée des Andes, j'ai trois décors mobiles qui entrent les uns dans les autres, et avec 150 personnes qui traversent ces décors. Alors voilà donc la situation au point de vue de cet opéra. Est-ce que la confection, la préparation des décors pose pour un peintre au théâtre des problèmes différents de ceux qui se posent pour le tableau de Chevalet et pour la peinture murale ? Ah mais naturellement, ce sont trois domaines et malheureusement, beaucoup de peintres ne distinguent pas assez dans ces trois plans-là. Moi je m'efforce par le travail que j'ai fourni, je m'efforce toujours de ne jamais mélanger les choses. Un tableau de Chevalet est une chose profondément personnelle et individuelle, c'est un objet d'art qui a sa valeur intrinsèque, tandis que l'art mural, par exemple, en liaison avec l'architecture, vous devenez relatif, vous devenez collectif avec l'architecte, et alors sur le théâtre vous devenez encore beaucoup plus. Tenir contre des acteurs, tenir contre de la salle, de la musique, c'est une liaison absolument collective. Et plus on va dans le collectif, plus c'est difficile, n'est-ce pas ? Parce que vous partez souvent avec un lyrisme, et si vous le faites dans les costumes, par exemple, à chaque fois il faut tomber de 30% de son idée, parce qu'il faut que le bonhomme puisse manœuvrer dans son costume. Et toujours vous êtes réduit à des choses humaines, ce qui est très bien d'ailleurs. Vous êtes libre dans un tableau, vous êtes beaucoup moins libre dans ces choses, surtout dans le vrai théâtre ou dans le théâtre lyrique. Si vous prenez le ballet, si je prends par exemple celui que j'ai fait l'année dernière, comment ça s'appelle ? Le pas d'acier. Le pas d'acier, avec la musique de Prokofiev, qui est une musique extrêmement forte, et bien j'ai utilisé carrément des éléments métalliques. J'ai fait une espèce d'énorme tire-bouchon, n'est-ce pas, en métal, et avec des projections dessus, je suis arrivé vraiment à une chose magique, auquel même je ne m'attendais pas. C'est les projecteurs qui ont sauvé le côté. Il n'y avait plus de métal, il y avait une des zones de couleurs qui tournaient. Le métal s'était transformé en éléments de couleur mobiles. Et là j'ai essayé d'un effet dynamique, de mouvementer, en opposition avec deux éléments fixes de chaque côté. Donc toujours, au point de vue spectacle, vous arrivez au grand mouvement, dont on parlait tout de suite, ce grand mouvement est obtenu par des contrastes. Des éléments fixes, des éléments dynamiques. En peinture c'est exactement la même chose. Si on veut faire une peinture dynamique, elle ne sera dynamique, la conséquence qu'elle soit en contraste dur avec un élément statique ou une chose contraire. C'est pourquoi, quand j'ai fait des... Si nous en revenons, si nous remontons au ballet mécanique, par exemple, je préfère 24, il est étroitement lié à ma peinture du moment, n'est-ce pas ? C'est des objets, vous savez que... Je pense, je m'excuse, mais je pense qu'il convient de préciser que le ballet mécanique était un film. Ah, un film, oui, c'est ça. C'est un film, exactement. Et que vous l'avez fait avec des préoccupations de mouvement. Alors qu'au même moment, ou presque, votre peinture, au contraire, était plutôt orientée vers le côté statique. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que c'est un peu à cheval sur les deux époques, n'est-ce pas ? J'ai toujours fait, par moment, des choses extrêmement dynamiques, et par période de repos, des éléments statiques. Il s'est trouvé que dans ce film, il y a des éléments extrêmement rapides aussi. J'oppose du statisme avec du dynamisme, vous savez. Peut-être qu'au premier aspect, on pense statique. Mais j'ai des éléments extrêmement rapides pour faire des contrastes, et ne pas fatiguer les gens pour donner le côté spectaculaire. J'ai fait mobile et ralenti. Les deux, voilà comment j'ai procédé. Alors toujours là-dedans, en liaison avec mon désir des contrastes, si vous voulez une histoire de contraste le plus que j'ai pu faire dans ma vie, c'est après avoir dessiné un trousseau de clé, je me suis demandé quel est l'élément le plus contraire d'un trousseau de clé. Je me suis dit, c'est une figure humaine. Je sors dans la rue et je trouve dans une vitrine le portrait de la Joconde. J'ai fait cette toile, la Joconde aux clés, qui a eu une certaine célébrité, par le fait qu'on constate, c'est décoré que jamais une opposition n'a été aussi forte qu'entre ce trousseau de clé et la Joconde. C'est au fond, c'est la base de mon œuvre. Les contrastes. L'antimélodieux. Les impressionnistes ont complètement épuisé la peinture mélodieuse. Il fallait que nous, nous fassions autre chose. Moi, je l'ai poussé au maximum. Lorsque vous avez préparé les décors de Bolivar, vous avez utilisé, vous me l'avez dit tout à l'heure, les documents de la Bibliothèque Nationale. Mais ces documents étaient énormes et je crois que vos élèves ont participé à vos travaux. Oui, surtout pour les costumes. Lorsque je me constatais, n'est-ce pas, que les costumes avaient un pittoresque tel, qu'ils avaient un côté spectaculaire tel, que je dis, c'est pas la peine d'inventer, on n'ira pas plus loin, on ne peut pas faire mieux. J'ai pris avec moi des meilleurs élèves et nous avons littéralement noté sur le document sans chercher à inventer quoi que ce soit. C'est ça. Mais en faisant cela, estimez-vous que vos élèves participaient à une oeuvre collective ? Absolument. Absolument. Parce que tout de même, il y a même la manière dont ils ont traité la chose donne un peu de personnalité. J'ai choisi. J'ai fait le choix des costumes et ils ont noté. Mais dans leur notation, ils participent. Mais cependant, ils n'ont pas agi comme auraient agi les élèves de l'atelier de tel ou tel peintre au 16e ou au 17e. Leur action, je veux dire, se trouvait extrêmement différente. Oui, extrêmement différente parce que... Ils ne participaient pas à l'oeuvre même. Non. Si nous prenons par exemple l'école Rubin, c'est une usine de tableaux, n'est-ce pas ? Vous savez qu'à cette époque-là, un élève entrait très jeune, apprenait à broyer les couleurs, il apprenait le métier depuis A jusqu'à Z. Et à un moment où il connaissait à fond la manière du maître, n'est-ce pas ? On l'utilisait à faire des toiles. Il y a quantité de tableaux de Rubin, si tout le monde le sait, c'est historique, donc lequel il n'a jamais touché. La plupart de ceux qui sont au Louvre. La plupart de ceux qui sont au Louvre ne sont pas de lui. Mais enfin, comme nous disions en parlant tout de suite, même du moment qu'une toile est belle, ne pas trop chercher la signature. Que voulez-vous ? Il y a des faux admirables. Vous ne vous occupez pas trop, si c'est un faux, c'est bien. Il vous plaît ? Eh bien, gardez-le. Mais c'est un état de choses qui n'est plus concevable maintenant, il le semble tout au moins. Bah, parce qu'on peut maintenant, on a des techniques qui permettent de découvrir le faux du vrai plus facilement. Oui, mais je veux dire, je me suis mal exprimé. Je veux dire qu'actuellement, il paraît difficilement concevable qu'un maître signe le travail de ses élèves. Oui, tout de même. Oui, parce que l'individualisme, surtout dans le tableau de chevalet, est devenu beaucoup plus aigu. C'était des grandes décorations, on sait encore. N'oublions pas que Rubens sont des panneaux immenses. Ce n'est pas nos immenses. Avec Rubens, on tombe dans le grand mural, si vous voulez, et en peinture murale, la même chose, j'utilise quelquefois des élèves. Il n'y a le respect absolu de l'individu que dans le tableau de chevalet. Mais dans l'art mural, j'utilise pour la mise au carreau, pour le premier état, l'indication de la toile. D'après l'agrandissement de ma maquette, je la fais faire souvent par des élèves. Et ils collaborent naturellement peu, mais tout de même, quelquefois des trouvages, je les garde, n'est-ce pas ? Les conditions sociales, tout de même, sont telles que maintenant, l'atelier du XXe siècle n'est plus l'atelier. Non, mais si l'art mural reprend sa place comme il a l'air de le reprendre, puisque moi je viens de terminer une église au plateau d'Assis, j'ai fait une façade d'église en mosaïque, j'en fais une autre en ce moment-ci en Belgique pour le monument aux morts que les Belges offrent aux soldats américains à tuer sur leur sol, et bien dans ce domaine-là encore, j'ai utilisé les élèves. Et plus nous allons vers le mural, plus nous faisons du travail d'équipe, du travail collectif. Mais ça, c'est l'importance du travail qui l'exige. Absolument, c'est l'importance du travail qui l'exige. Il n'est pas concevable. Non, non, absolument. Alors qu'au contraire, pour le tableau de Chevalet... Ah non, ça reste toujours, lui, jusqu'à ce qu'il soit détruit, il reste furieusement individuel. Votre influence s'est également manifestée dans le domaine de l'illustration et de la typographie. Oui. Le point de départ de ça, enfin l'événement le plus important dans mes premiers travaux, c'est-à-dire en 19, c'est le film de la création du monde avec Blaise Sandrard. À ce moment-là, j'ai eu une camaraderie extrêmement liée avec Blaise. Et nous avons fait ce livre vraiment tout à fait ensemble. Le côté très moderne qu'il y a là-dedans, qui a choqué beaucoup, ce qui fait que ce livre, on le découvre maintenant, et tandis qu'il était fait, je vous dis, en 19, nous avions un goût, Sandrard et moi, pour les choses modernes, pour la vie autour de nous. Et tous ces éléments typographiques, ces contrastes avec des grosses lettres au pochoir, eh bien, nous l'avions ensemble dans l'idée, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire, nous avons, ce livre-là est extrêmement lié entre lui et moi. C'est le livre où j'étais le plus lié avec l'homme qui a écrit. Mais dans ce livre, vous avez introduit vraiment des éléments nouveaux. Des éléments absolument nouveaux. On n'avait pas encore joué avec le paragraphe, joué avec le plan, avec la lettre. Avec les différentes formes de lettres, non, on ne l'avait pas fait encore. Mais ça, on n'avait pas mis en évidence encore la force de cette lettre. Non, pas du tout. Dans l'affiche également. Dans l'affiche, la même chose. Dans l'affiche, les grands aplats sont venus, je crois, de certains de mes tableaux. Vous savez que l'occubisme a commencé, n'est-ce pas, par rejeter cette fausse profondeur qui est la profondeur de perspective. Et les grands aplats sont venus tout naturellement. Je les ai appliqués plus énergiquement peut-être que les autres, et surtout dans le ton pur. Je suis certainement le premier à avoir employé des grands aplats jaunes, bleus, rouges, qui obtiennent, si l'on veut, un effet dynamique, et si l'on veut, un effet statique. Tout simplement, tout dépend de la manière dont on sait s'en servir. Alors l'affiche est partie, ou dynamique, ou statique, dans cette technique. Et puis l'importance que vous aviez donnée à l'objet. À l'objet, et alors en plus... Qui n'est plus réduit qu'à l'essence. Alors l'objet, lui, étant libéré, prend ça toute sa force dans ce grand plan de couleurs. Et alors de là, nous pensons aux vitrines. Si vous voulez, la même chose, c'est le balai mécanique qui est affiné. Oui, si on l'affiche, on ne demande pas à l'objet d'être lui-même. Non. On lui demande d'attirer l'œil et de suggérer plus qu'il n'est. C'est ça. De signifier davantage. C'est ça, voilà exactement le but. Et alors il signifie plus étant isolé sur un grand fond de couleurs que s'il y en a dix. Comprenez-vous ? C'est évident. C'est évident. L'œil est attaché à l'objet cru sur un dispositif de couleurs. Et alors le balai mécanique, pour ça, était, je crois, une influence considérable sur l'art des vitrines. Parce que là aussi, je prends un seul objet, je prends un chapeau de paille et je l'anime. Mais ce chapeau de paille tout seul sur un fond de couleurs ou sur un fond noir, n'est-ce pas ? On n'avait jamais vu. On a toujours vu 50 chapeaux de paille. On n'avait jamais vu un seul. Et j'ai projeté un seul. Et le goût, les gens de goût qui sont en éveil sur nous tous, immédiatement, sont sortis sur cet événement. Et ils l'ont tout de suite disposé. Vous avez eu des vitrines où il y avait 50, je ne sais pas moi, 50 paires de bas. Tout d'un coup, vous avez eu un fond de couleurs, ou deux fonds de couleurs, n'est-ce pas ? Avec quatre paires de bas, mais admirablement présentées, à distance, dans une position absolument statique, n'est-ce pas ? Un ordre au lieu d'un désordre. Ce nouvel ordre, nous l'avons imposé au goût des vitrines. Ça, ça vous est absolument dû. Je crois. Je ne sais pas, peut-être, je pense. Je dirais donc que vous avez donné le goût de l'objet. Et dès 1929, vous écriviez. Je pense aussi qu'un autre événement d'une énorme importance se lie à ce goût nouveau des objets. C'est ce que je crois l'on peut appeler l'avènement d'une civilisation nordique. Qu'entendiez-vous par ces termes ? Oui, c'est un peu théorique, inévitablement. Ma position est un peu raide, mais de temps en temps, il ne faut pas avoir peur des positions un peu comme ça, catégoriques. Il est certain que, pour vous situer tout de suite dans le réel, c'est en 1925, au moment de l'exposition des arts décoratifs, l'exposition de 1925, c'est à ce moment-là que, par exemple, le baroque 1900 a été détruit littéralement par nos amis architectes. Je mets en tête le Corbusier et toute cette ligne de jeunes architectes à cette époque-là. Ils ont littéralement débarrassé le mur de l'invasion décorative de 1900. C'était déjà pas mal. Nous nous sommes trouvés devant le mur blanc. Alors, à ce moment, la camaraderie des architectes et des peintres ont joué. Tout de même, ce mur blanc est assez inhabitable. Ils l'ont reconnu, malgré qu'ils étaient aussi des hommes très entiers, ils ont tout de même reconnu qu'on n'habite pas dans quatre murs blancs. L'idée des murs de couleur est venue à ce moment-là, la polychromie intérieure. Et là aussi, j'entre en jeu, n'est-ce pas, que mettons pur et mettons à plat. À ce moment-là, à l'exposition de 25, c'est bien ça, à ce moment-là, nous avons essayé un mur jaune, un mur bleu, un mur rouge. C'est ce que j'ai appelé, moi, le rectangle élastique. Du moment que vous donnez des couleurs à des murs, la distance visuelle pour l'homme qui l'habite n'est plus... c'est relatif. Et alors, vous pensez que ce phénomène, cette découverte, quand même, est une découverte purement nordique ? Ah oui, je pense. Parce que si on prend le Corbusier, Malestévin, et les architectes avec qui j'ai travaillé à ce moment-là, Corbusier est un Suisse, Malestévin, c'est un Belge, moi, je suis un Normand, et vraiment, le baroque, cette espèce de goût baroque, nous est venu, je crois, beaucoup, de plus bas que la Loire, si vous voulez. Incontestablement. De la Méditerranée ? De la Méditerranée, oui. Il n'y a pas de doute, je crois. Est-ce que vous pensez que cet avènement de ce que vous appelez la civilisation nordique correspond à un affaiblissement correspondant, justement, des valeurs que l'on avait reconnues jusque-là ? Oui, je crois. C'est autre chose. C'est une valeur de remplacement. Du moment où vous avez détruit tout ce complexe décoratif que 1901... C'était la décadence, c'était fini. Il fallait trouver autre chose. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé, le mur blanc, et nous, ils nous ont demandé, ils sont venus trouver les pâtes, en particulier moi, et je leur ai importé la couleur sur leur mur. Voilà pour moi une grande révolution. Et en même temps, si vous voulez qu'on se voit dans cet intérieur de rompre avec le côté symétrique, si au lieu de mettre votre cheminée au milieu du mur, vous la mettez légèrement à droite ou à gauche, et si d'un côté vous mettez un grand meuble, et vous mettez un petit meuble de l'autre côté, si sur cette cheminée, au lieu de mettre l'objet le plus grand au milieu et les deux autres de chaque côté, vous renversez la fin, vous obtenez une véritable révolution intérieure. Vous créez un nouvel espace. Il faut créer entièrement un nouvel espace pour l'homme qui l'habite. La polychromie extérieure, la même chose. Au point de vue social, c'est énorme ce que l'on pourrait faire en ayant la polychromie des villes, n'est-ce pas ? Au lieu d'avoir ces rues tristes et grises, avoir des événements colorés, et même pourquoi pas des rues entièrement d'une couleur, une autre d'une autre. Il y a aussi un problème à résoudre là. On m'a demandé, dernièrement à la radio, on m'a demandé, qu'est-ce que vous pensez ? La France va faire une grande exposition internationale en 1957, je crois. J'ai dit, écoutez, moi comme événement, je vois Paris polychrome. Je vois d'abord Paris tout blanc. On va prendre tous les chômeurs qu'il y a dans Paris. Je répète ce que j'ai dit à la radio l'autre jour, mais enfin, ça rentre dans notre sujet. On va prendre tous les chômeurs et on va la faire gratter Paris. Quand Paris va être tout blanc, et bien si vous n'avez pas l'argent pour peindre les rues, et bien nous allons le soir projeter avec des avions des lumières dans ces rues. Et bien je crois que les étrangers qui viendront là seront assez étonnés, puisque vous cherchez une manière d'étonner les millions de gens. Vous parlez du rôle de l'art du point de vue social. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que du point de vue social, il serait intéressant de faire pénétrer la peinture dans le logis ? Oui, mais alors... En fait, elle pénètre dans l'habitation de peu d'individus. Comment pourrait-on la faire pénétrer dans l'habitation ? La faire pénétrer, oui, mais on va y arriver d'ailleurs à l'heure actuelle par les reproductions qui viennent de plus en plus qualités. Alors l'éducation de l'œil, c'est une éducation à la peinture et les grands arbres. Mais faire pénétrer la peinture dans l'habitation permettrait justement de réaliser cette éducation de l'œil. On parle beaucoup du divorce qui existe entre l'artiste et les spectateurs. Mais le spectateur n'a pas tort complètement. Il n'est pas habitué à voir... Oui, mais vous savez, c'est une question... Alors là, nous entrons presque dans un domaine politique. C'est une question de loisirs. Si vous donnez... Pourquoi la bourgeoisie comprend notre peinture, nous la jette, elle l'aime et vit avec ? C'est parce qu'ils ont eu le loisir, le temps de la regarder assez et de la choisir. Et si on pouvait reproduire votre peinture un nombre d'exemplaires... C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. N'est-ce pas ? Mais un nombre d'exemplaires tellement parfait, tellement grand, je veux dire, que l'on puisse la diffuser très largement, que ces reproductions soient absolument parfaites, qu'à chaque point de l'original corresponde à un point de la reproduction. Est-ce que vous voyez un obstacle ? Vous voyez des objections à cet état de choses ? Non, pas du tout. Est-ce que vous souffririez de penser qu'on a reproduit votre peinture ? Mais non, pas du tout. Parce que c'est une question que j'ai posée à plusieurs peintures. Et on m'objecte que dans les reproductions, on ne sentirait pas la patte de l'artiste. Oui, mais naturellement, c'est entendu, mais il ne faut pas dire que ça sera éternel. C'est un domaine d'éducation. Par le fait que ces reproductions de très bonne qualité peuvent entrer dans des humbles logis, n'est-ce pas ? L'éducation de leur œil va se faire. Pourquoi la musique, à l'heure actuelle, a-t-elle pris une telle extension ? C'est parce que la radio... Absolument. Nous ne l'avons pas. Les peintres, nous ne l'avons pas. Notre radio, voilà, tout simplement. Nous ne l'avons pas. Voilà pourquoi nous restons en dehors du... Et les productions parfaites pourraient vous assurer cette radio. Mais je crois que, à tort ou à raison, peut-être à raison, je crois que l'état d'esprit de la plupart des peintres ne permet pas d'espérer immédiatement en réaliser une chose semblable. Moi, je suis encore en avant dans ce domaine-là. Je dis que l'éducation de l'œil se fera comme l'éducation musicale se fait par la radio. La radio non plus n'est pas une chose parfaite. Parce que je dirais même que, si la reproduction est parfaite, si elle ressemble à l'œuvre, à tel point qu'à 1 mètre, qu'à 50 cm, on peut s'y tromper, je crois que lorsque l'on affirme que la patte du créateur se fait sentir dans l'original, on émet là une idée qui n'est pas positiviste du tout. Mais non, mais non, pas du tout. C'est une idée qui n'est pas sérieuse. Mais absolument. Je vous dis que nous sommes en parallèle avec la radio qui vulgarisent la musique dans des conditions parfaites. Mais quand même, ce n'est pas l'œuvre jouée à Pleyel. N'est-ce pas ? Mais quand même, combien de millions de gens se satisfont de ça et sont maintenant, savent ce que c'est que Beethoven ou Wagner. Comprenez-vous ? Et alors de là, aller entendre vraiment un beau jour, dire maintenant, on va aller entendre ça. On va aller à la salle, on va entendre du vrai. Eh bien, ça y est, nous n'avons pas, nous, ces moyens de vulgarisation. Voilà pourquoi nous sommes tellement en retard. Si on voulait donner, je crois que du point de vue social, ce serait extrêmement utile. Mais naturellement. Parce que ça remettrait dans le bon sens des gens qui sont placés dans le mauvais sens en regardant une horaire. Oui, oui. Ou alors, supposer une révolution sociale qui permette à l'ouvrier de travailler 4 heures par jour ou 5 heures par jour et qu'il ait les loisirs des gens riches. Alors, il n'y a plus besoin de ça. Lui, il est assez fin, l'homme du peuple. Pour lui aussi, s'éduquer très rapidement, peut-être beaucoup plus rapidement que les autres. Il n'a pas les loisirs. Nous vous avons présenté Couleurs de ce temps. Une émission de Georges Charbonnier et Alain Tructa. Aujourd'hui consacré à Fernand Léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada